Musique Bonsoir à tous, bienvenue au Salon international de l'artisanat de Dakar, édition 2020. Nous sommes au cinquième et avant-dernier jour de ce grand rendez-vous qui continue de refuser du monde à l'instar du premier jour. Ce lundi est dédié à la filière textile qui reste l'une des plus en vue de l'artisanat. Le groupe Promoconsulting maintient le cap avec une organisation impeccable, magnifiée par toutes les autorités étatiques qui sont passées ici, mais aussi par les visiteurs et les exposants. En marge de la thématique de cette journée, nous avons eu à rencontrer quelques exposants qui évoluent dans la filière textile. Ils viennent du Sénégal et de la sous-région. Tout de suite des images. Je m'appelle Madame Dieng Fatmata Bintadjallou, je viens de la Guinée. On a appris par nos grands-mères et ça, on fait avec l'ungara. L'ungara, c'est des plantes qu'on fait pourrir dans l'eau et puis on fait la teinture d'un gara. Donc c'est ce qu'on a envoyé parce qu'on parle du salon du textile. Donc on a envoyé typiquement un textile et on a représenté toutes les quatre régions de la Guinée. Le salon s'est bien passé et vraiment l'accueil a été là. Nous sommes venus à ce salon pour montrer le textile malien à travers le coton. Comme vous le savez, le thème de cette année, de ces siades, c'est l'artisanat facteur, promotion d'emploi. Et nous, nous voulons monter à travers le coton et à travers toutes les étapes, on peut promouvoir et on peut faire de l'emploi. Donc nous voulons montrer aux jeunes, ce n'est pas un complexe, on peut avoir notre coton de transformer et le porter. Vous avez vu ce que je porte quand on le regarde de loin, on se dit peut-être que je le paie à un prêt porté. C'est le textile malien, c'est le coton malien, tout ce n'est pas le tisserat malien que je porte. Donc c'est pour dire qu'on peut nous habiller tous avec notre coton. Et c'est comme ça qu'on développe nos économies, c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème d'emploi. Dans Atelier 221, vous avez presque une vingtaine de marques que vous voyez qui sont représentées ici derrière. Une initiatrice qu'on a lancée depuis le mois de mai dernier qui vise à structurer, organiser notre secteur et promouvoir le Made in Sénégal. Bonjour, moi c'est Awosek de la marque Les Moussons d'Awa, je suis membre d'Atelier 221 et tout y a un peu résumé. L'objectif c'est vraiment de professionnaliser le secteur mode et textile parce que c'est le secteur du producteur, de l'agriculteur à la production de tissus, transformation jusqu'à ce que cela arrive chez nous. C'est beaucoup d'emplois et actuellement c'est un secteur qui recoupe beaucoup de jeunes et énormément de femmes au Sénégal. L'artisanat c'est à la fois du handmade, du fait main, parce que lorsqu'on perd cette qualité-là, on n'est plus en réalité de l'artisanat. Mais l'artisanat c'est aussi du business aujourd'hui, il faut pouvoir vendre à l'échelle. Et lorsqu'on demande de pouvoir produire et vendre à l'échelle, il faut arriver à faire des choses en série. Et comment est-ce qu'on fait les choses en série aujourd'hui ? Ce n'est pas évident de produire les mêmes modèles d'évitement en série. Donc il faut rajouter une touche de la technologie pour permettre à la fois de faire des choses en série, en restant toujours, en gardant le caractère handmade, fermé. La deuxième chose, c'est d'utiliser en tout cas les nouvelles technologies pour vendre. Parce que de plus en plus, lorsque vous allez dans un salon, pareil, il y a les acheteurs professionnels. Mais les gens ont envie de savoir ce que vous proposez aujourd'hui avec l'Internet, avec les possibilités de payer en ligne, le fait de pouvoir vendre avec les outils modernes de commercialisation. Il est bon que nos artisans puissent en tout cas se retrouver soit individuellement, soit collectivement organisés à travers nos départements ministériels pour leur permettre de vendre un peu partout. Et bien entendu, c'est aussi l'occasion de saluer les outils sénégalaises. Un général en particulier, mon homologue en charge de l'artisanat, qui depuis notre arrivée a réservé un accueil chaleur et facteur à ma délégation et moi-même. Et aussi, il s'est donné les moyens pour que nous puissions vivre pleinement le salon. Je pense que nous partons ici satisfaits. D'autant plus que les artisans eux-mêmes disent à la fois qu'ils ont eu des contacts, mais pas qu'ils ont réussi à vendre des articles. Et ils pensent qu'ils ont bien fait de venir au salon. Et je pense qu'à la troisième édition, on sera encore présent. C'était l'avant-dernière journée de cette deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, ici au Centre des expositions de Diamniadjo, qui, rappelons-le, a été pendant ces cinq derniers jours, le lieu de convergence des acteurs de la culture, de l'artisanat et des amoureux du consommé local. Rendez-vous est donné demain pour la dernière journée de ce SIAD 2020, pour la cérémonie de clôture qui aura en guest star, le leader du 5-5-rythme, je veux nommer Mbaïdiye Faye, qui va faire jonction entre la musique et l'artisanat. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs.